Est-ce que tu savais qu'entre 2013 et 2023, le nombre de freelances en France a bondi de 92%, atteignant entre 1 et 3,2 millions d'indépendants ? Autant te dire que la concurrence est extrêmement rude. Pire encore, toujours d'après indépendant.io, 50% des salariés envisagent de se lancer en freelance dans les 3 prochaines années. Ce qui va, bien entendu, accentuer encore plus la concurrence. Donc, comment on fait si autant de monde se lance en freelance ? Est-ce qu'on est condamné pour de bon à trouver des clients ? Est-ce qu'on est condamné à se battre avec nos concurrents sur les prix de nos services ? Ou est-ce qu'on est condamné à partager le gâteau avec encore plus de freelance en acceptant que c'est la vie ? Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager les 3 choses que j'ai faites et que je t'invite à faire si tu souhaites à te débarrasser de la concurrence en tant que freelance. Mais surtout, comment j'ai fait personnellement pour me débarrasser de la concurrence en tant que freelance copywriter, un marché extrêmement concurrentiel depuis que je me suis lancé en 2021. Avant de commencer, est-ce que tu connais le livre de Seth Godin, La Vache Porc, qu'on pourrait aussi appeler La Vache Violette ? Imagine-toi au volant de ta voiture, un dimanche après-midi ensoleillé au fin fond de la Savoie, le soleil te caresse la joue et là, tu aperçois le long de la route un champ où se trouve un troupeau de 150 vaches. Jusque-là, rien de spécial, on est d'accord, mais imagine-toi maintenant si l'une d'entre elles était violette. Quelle serait ta réaction ? J'imagine que si tu es comme moi, ça attiserait énormément ta curiosité et elle deviendrait impossible à ignorer. En même temps, une vache violette au milieu de 149 vaches noires, c'est vrai que c'est difficile à louper. Et bien, c'est exactement le message que véhicule Seth Godin dans son bouquin. Dans un marché saturé comme celui du copywriting, Pour capter l'attention et se différencier de la concurrence, il faut être remarquable. Il faut vraiment innover et se différencier. En gros, il faut tout faire pour être cette fameuse vache violette au milieu de tes concurrents, pour qu'on ne puisse pas te louper. Mais en pratique, comment on fait pour devenir remarquable et par conséquent se différencier de la concurrence ? Voici donc trois choses que tu peux faire immédiatement pour te débarrasser de la concurrence. La première, c'est de te positionner sur un problème précis que tu connais mieux que personne. Par exemple, quand je me suis lancé en tant que freelance copywriter en 2021, je me suis positionné sur le BTP parce que j'ai travaillé pendant dix ans dans ce secteur avant de faire du marketing. Ça a été pour moi la porte la plus facile à ouvrir parce que grâce à mes expériences passées, j'étais vu comme un copywriter beaucoup plus crédible aux yeux de mes cibles clients plutôt qu'un copywriter qui a bossé, je ne sais pas, dans l'automobile ou dans la santé. Donc moi, je t'invite vraiment à te nicher sur un secteur que tu connais mieux que les autres parce que derrière, tu seras vu comme la solution la plus crédible aux problèmes de ton client. Bien entendu, tu n'es pas obligé de rester niché sur le secteur toute ta vie. C'est juste que si tu souhaites te débarrasser de la concurrence et te créer une niche of one, comme on dit en anglais, c'est beaucoup plus facile de te positionner de cette manière plutôt que de dire que tu es un copywriter qui fait tout pour n'importe qui. Plus tu es précis et plus tu utilises tes expériences passées, plus tu es crédible et plus tu trouveras des clients facilement et in fine, plus tu te différencieras de la concurrence. La deuxième chose à faire, c'est que lorsque tu crées du contenu, partage ce que tu penses sur ton secteur mais surtout pourquoi tu penses que tu avances. Ne répète pas bêtement ce que tout le monde dit ou n'utilise pas bêtement ChatGP. N'aie pas peur d'avoir des façons de voir les choses vraiment différentes mais surtout explique pourquoi tu penses différemment des autres. C'est ça qui est important. Partage un avis tranché sur un sujet par exemple, sans rentrer dans le clivant on est d'accord, mais qui va à l'encontre de ce que tout le monde pense dans ton secteur d'activité. Par exemple, quand je me suis lancé en email marketing e-commerce, tous mes concurrents faisaient des emails très designés, très lourds, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de machins. Moi je me suis dit, moi je vais faire l'inverse, je vais faire des emails copywriting avec très peu de design, avec beaucoup de texte, des emails très moches, mais derrière, des clients qui étaient d'accord avec moi, voulaient travailler avec moi parce que j'avais un avis qui était différenciant et derrière, ça me permettait de ne pas me mettre en concurrence avec d'autres freelances. Donc j'étais vraiment vu comme, encore une fois, une niche off one. Donc ça allait vraiment à l'encontre de ce que tout le monde avançait sur le secteur et moi j'ai pris ce positionnement de dire, moi je vais vraiment différent et derrière, ça me permettait de me différencier facilement de la concurrence. Donc encore une fois, si tout le monde part à droite, moi je t'invite à partir à gauche. Si tu souhaites être la vache violette, l'idée c'est vraiment pas de faire le clown, c'est juste d'être différent, d'avoir un point de vue différenciant et de se différencier de la concurrence facilement. Troisième chose que tu peux faire pour te débarrasser de la concurrence et de sur-délivrer tes clients. La plupart des freelances sont des freelances exécutants, c'est-à-dire qu'ils exécutent les choses qu'on leur demande de faire. Écris-moi une séquence email, réécris-moi cette page de vente, fais-ci, fais-ça, ok, pas de problème, j'écris. À l'inverse, moi je t'invite vraiment à être un freelance consultant. Un freelance consultant, c'est un freelance qui réfléchit, qui se pose des questions, qui prend de la hauteur sur le projet de son client, qui lui apporte des idées différenciantes, qui lui apporte une nouvelle vision des choses. Et ça, on paye extrêmement cher les freelances qui sont consultants. Donc si tu souhaites te débarrasser de la concurrence, réfléchis comme un freelance consultant et non pas comme un freelance exécutant. Encore une fois, un freelance consultant y réfléchit, une fois qu'il a réfléchi, il exécute. Il y a vraiment une dimension de réflexion et de nouvelles idées dans le business de ton client. Et ça, ça fera la différence avec d'autres freelances qui sont seulement exécuteurs. Maintenant, si tu es freelance en copywriting et que tu aimerais générer 3000 euros chaque mois, je te laisse cliquer sur la vidéo qui vient d'apparaître.